... Aurélien Robert, bonjour. Bonjour Marion Bourbon. Vous êtes directeur de recherche au CNR, spécialiste de l'histoire de la philosophie médiévale et renaissante au laboratoire SPHER de l'Université de Paris, ex-Université Paris 7. Vous avez reçu la médaille de bronze du CNRS en 2019 et vous avez publié un grand nombre de travaux sur la philosophie médiévale et en particulier sur l'hybridation des savoirs entre philosophie, médecine et théologie. Nous vous recevons aujourd'hui pour le passionnant livre que vous publiez chez Fayard Histoire intitulé Épicure aux enfers, hérésie, athéisme et hédonisme au Moyen-Âge. Alors peut-être pour commencer, pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce qui vous a conduit à travailler et à écrire sur cette figure d'Épicure ? Oui, c'est vrai qu'au départ, ce n'est pas vraiment ma spécialité. Je travaille sur la philosophie médiévale en général et on a tendance à penser qu'Épicure n'y a pas sa place. Moi-même, je pensais ça au départ. Mais depuis une quinzaine d'années, je travaille sur un sujet en particulier qui est l'atomisme au Moyen-Âge. C'est-à-dire les théories qui considèrent que tout ce qui nous entoure, où les corps sont constitués d'atomes, de parties indivisibles. Donc ça, c'est un de mes sujets de recherche principaux. Et évidemment, comme Épicure lui-même défendait ce genre de théorie dans l'Antiquité, j'ai été amené à me demander d'abord, est-ce qu'on connaissait Épicure ? Qu'est-ce qu'on connaissait de lui, de sa pensée, de sa philosophie ? Et est-ce que cet atomisme médiéval, finalement, reprenait, d'une manière ou d'une autre, celui des anciens ? Épicure n'était pas le seul, Démocrite avant lui, Leucype, Épicure, et après lui, à Rome, Lucrèce. Donc voilà comment j'étais amené par l'atomisme à Épicure. Et j'ai rapidement fait le constat que l'atomisme médiéval n'avait rien à voir avec celui d'Épicure, ce qui m'a intrigué. Et donc j'ai continué à chercher tout ce qu'on pouvait savoir, trouver sur Épicure. Et c'est ce qui a donné ce livre. Alors votre livre construit, vous venez d'en dire quelques mots, sur un temps long, l'histoire tourmentée de la réception de la figure d'Épicure, pour lui redonner toute sa richesse, toute sa complexité. Et vous retracez donc l'histoire de la construction de ce double discours, on pourrait dire, par lequel Épicure s'est trouvée tour à tour, et parfois en même temps, érigée en figure repoussoire, ou au contraire en modèle de sagesse. Vous déconstruisez ainsi l'idée que le mérite de la redécouverte d'Épicure reviendrait aux humanistes, les italiens en particulier. En d'autres termes, vous montrez que le retour d'Épicure à la Renaissance est un mythe ? Oui, d'une certaine manière. En tout cas, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je me suis rendu compte que la plupart des choses qui avaient été écrites, disons, au sujet de la réception d'Épicure, répétaient le même discours, qui consiste à attribuer le retour d'Épicure sur la scène philosophique aux humanistes, et en particulier à un humaniste, Poggio Bracciolini, qui, lors d'un voyage en Allemagne au début du XVe siècle, a ramené en Italie un manuscrit de Lucrèce, un disciple d'Épicure romain, un manuscrit de son poème, « De natura rerum », « De la nature des choses ». Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on aurait redécouvert la pensée d'Épicure. Tout le monde le répète depuis le XIXe siècle au moins, et récemment encore, Stéphane Greenblatt en a fait un récit passionnant, d'ailleurs très bien construit. C'est vraiment la vulgate, je veux dire, pour la réception d'Épicure. Or, je me suis rapidement rendu compte que bien avant le XVe siècle, on parle d'Épicure, beaucoup même, comme vous l'avez dit, parfois négativement, mais j'essaie de montrer que ce n'est pas le propre du Moyen Âge. C'est un discours qui existe depuis l'Antiquité et qui continue bien au-delà de la Renaissance, d'ailleurs. Je cite un passage du Don Juan de Molière, par exemple, où Don Juan est qualifié d'Épicuriens hérétiques. Toute la question pour moi était de comprendre ce qui s'était passé avant cette redécouverte de Lucrèce pour essayer de cerner la spécificité du discours médiéval, s'il en est une, sur Épicure. Donc, oui, il y a quelque chose du mythe, pour répondre à votre question, même s'il ne faut pas totalement nier l'impact qu'a eu Lucrèce à partir du XVe siècle. Il y a eu des commentaires de Lucrèce au XVe siècle, au XVIe siècle, et c'est un auteur qui a eu une importance, mais disons sur le temps un peu long aussi. C'est surtout au XVIIe siècle, je dirais, que la vraie rupture s'opère, avec Pierre Gassendi et d'autres, où là, on a des gens qui se revendiquent vraiment Épicuriens. Mais moi, mon livre se concentre sur la période qui précède la réception de Lucrèce. Alors, vous avez d'ailleurs donné pour titre à votre livre, Épicure aux enfers. Est-ce que vous pourriez revenir brièvement sur le sens de ce titre, qui se réfère donc à la manière dont, chez Dante, Épicure se trouve placée au VIe cercle des enfers, et il y a là une exception, précisément. Oui, alors j'ai choisi ce titre, et même la couverture du livre est une illustration, justement, de la Divine Comédie, de l'enfer de Dante, parce que, quand j'ai commencé cette enquête sur la réception d'Épicure, j'ai été frappé, en effet, de voir le sort qui est réservé à Épicure dans la Divine Comédie, qui est un monument, évidemment, de la culture médiévale, du XIVe siècle, parce que c'est le seul philosophe, finalement, antique, qui n'est pas dans les limbes. Quand Dante arrive aux enfers, il y a un premier cercle, un premier passage, si vous voulez, dans les limbes, où il croise les philosophes, Aristote, même Diogène, le cynique et quelques autres, Démocrite, même, un autre atomiste, et Épicure n'y est pas, il faut attendre le VIe cercle, qui est le cercle réservé aux hérétiques. Et évidemment, ça m'a paru assez étrange, disons, de considérer qu'Épicure puisse être un hérétique, même du point de vue de l'Église, puisqu'il a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc, il n'a pas pu être l'hérétique d'une religion qui n'existait pas encore. Donc, c'est vraiment mon point de départ qui a été cette position d'Épicure aux enfers. Et puis, dans le titre, il y a aussi, quelque part, un jeu de mots, si je puis dire, puisqu'on attribue aux humanistes la redécouverte des manuscrits et des Épicuriens, qu'on les a sortis des enfers des bibliothèques. Donc, Épicure aux enfers, pour ce double sens des enfers, les enfers de la religion et les enfers des bibliothèques. Alors, on va revenir peut-être un petit peu plus en détail sur cette histoire que vous reconstruisez sur un temps long, donc cette histoire de la réception d'Épicure. Et on va peut-être s'arrêter sur quelques épisodes qui scandent cette histoire, en tout cas, que vous mettez en évidence. Alors, vous revenez, pardon, d'abord à l'Antiquité et au lieu commun de l'Épicurien dépravé, immoral, pas très loin de la représentation contemporaine qui nous est familière, que nous nous faisons bien souvent, d'Épicure, comme jouisseur, disons-le rapidement. Et vous montrez que cette figure de l'Épicurien, elle est très ambivalente, déjà dans l'Antiquité. Oui, en fait, un de mes buts, c'est non seulement d'examiner la période qui précède l'humanisme, comme je l'ai dit, mais aussi de montrer que ce qu'on a attribué longtemps au Moyen Âge, en prenant souvent l'exemple de Dante, justement, qui réserve un sort particulier à Épicure, cette image, disons, de l'Épicurien, dépravé, même athée, en fait, existe, est une création de l'Antiquité elle-même. Alors, j'essaie de montrer, en effet, vous dites qu'il y a une ambivalence, disons, de la figure de l'Épicurien. En réalité, oui, quand on regarde ce que dit Épicure dans les quelques textes qui nous restent, ou même ses disciples, on est très loin, en fait, de l'image commune, populaire, disons, de l'Épicurien. C'est un philosophe qui, au contraire, la modération, finalement, le plaisir, certes, mais une certaine modération, et même une forme d'ascétisme assez radicale. On le traite d'athée, mais en réalité, il dit que les dieux existent et qu'il faut même en faire des modèles, puisque eux-mêmes sont sans troubles, paisibles. Certes, ils n'interagissent pas avec les hommes, ils vivent dans un monde séparé, mais ils sont des modèles pour les hommes. Donc, c'est presque une antithèse, finalement, de l'image que nous avons de l'Épicurien. et Diogène Laher, ce qui, dans ses Vies et doctrines des philosophes illustres, consacre le dernier livre, le livre X, à Épicure. Et il raconte, finalement, que très tôt, on a calomnié Épicure. De son vivant, sans doute, déjà, on le traitait, disons, de tous les noms. Donc, ce que je voulais montrer, c'est que, contre l'image d'un Moyen-Âge obscur qui aurait créé, dans cette étiquette de l'Épicurien dépravé, etc., non, c'est un héritage de l'Antiquité. Et ce qui m'intéressait, c'est plutôt de savoir ce qu'en a fait le Moyen-Âge. Quel usage on a fait de ces images qui ont circulé. Alors, la vraie nouveauté sur laquelle vous insistez, c'est celle, à partir du IIe siècle, de la naissance de ce que vous appelez, dans votre livre, la figure de l'Épicurien hérétique. Alors, est-ce que vous pourriez revenir, pour nos lecteurs, sur cet épisode, nous dire quelques mots sur ces traditions hérétiques et sur ce télescopage qu'elles obèrent à cette période avec les écoles philosophiques, puisque vous le montrez aussi, à l'époque, l'Épicurisme est encore actif ? Oui, comme je suis parti de cette idée qu'on trouve chez Dante d'un Épicure ou d'un Épicurien hérétique, au VIe siècle de l'Enfer, j'ai essayé de faire une généalogie, disons, de cette représentation de l'Épicurien comme hérétique et je ne pensais pas aller si loin au départ, mais je suis remonté, en effet, à la naissance même de l'idée d'hérésie au sens religieux qui, disons, se forme véritablement au premier siècle, disons, de notre ère, c'est-à-dire au tout début du christianisme. En fait, le terme grec qui a donné le mot hérésie ou hérétique, aérésis, en fait, est un terme qui était déjà employé avant, bien sûr, mais qui désignait des groupes, des écoles, des sectes philosophiques et qui n'avaient pas la connotation religieuse qu'on lui connaît ensuite, dans le premier christianisme au Moyen Âge et même encore aujourd'hui. Donc, je me suis attardé un peu sur ce moment de création, disons, de ce dédoublement du sens du mot hérésie, à la fois école philosophique et secte dissidente pour le christianisme, et je me suis rendu compte qu'à cette période précise, on voit se dessiner, disons, un amalgame, pourrait-on dire, entre les deux sens. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à associer les hérésies chrétiennes. L'orthodoxie, si vous voulez, chrétienne n'était pas encore tout à fait établie au deuxième, en gros, au deuxième siècle après Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de sectes chrétiennes dissidentes et pour que l'orthodoxie advienne, on a distingué les sectes orthodoxes et hétérodoxes ou hérétiques. Et pour montrer qu'elles n'étaient pas orthodoxes, justement, on les a accusées d'être des sectes philosophiques déguisés, en quelque sorte. Donc, on accusait tel secte, finalement, de suivre plutôt Platon que le Christ, tel autre plutôt Épicure, justement, que le Christ, etc. Et donc, j'ai essayé de montrer qu'au départ, on faisait des listes d'hérésies religieuses qu'on associait à des listes d'écoles philosophiques et que, par un processus de simplification, on a réduit petit à petit le nombre d'écoles philosophiques. Il restait, en gros, Platon, Aristote, les Stoïciens et Épicure pour aller vite. Et puis, de simplification en simplification, Épicure, ou les Épicuriens, plutôt, c'est-à-dire la secte d'Épicure, est devenue le symbole de l'hérésie et même, petit à petit, l'hérétique par antonomase. Ça devient le nom même de l'hérésie au sens religieux, cette fois, et non plus seulement philosophique. Et, justement, cette figure de l'Épicurien hérétique, vous montrez qu'elle circule aussi jusque dans les théologies juives et islamiques en raison d'un facteur géographique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces polémiques entre juifs, chrétiens et païens ? Alors, c'est vrai que, oui, le facteur géographique joue évidemment pour ce qui concerne païens, chrétiens et juifs. Comme j'essaie de le montrer dans le livre, cette association entre l'Épicuriens et l'hérétique se fait progressivement dans le christianisme et se fait de manière plus radicale encore dans le judaïsme. C'est-à-dire que dès la Mishnah, dans les premières codifications des rabbins au IIe siècle après Jésus-Christ, de manière tout à fait contemporaine avec ce que je viens de décrire brièvement dans le christianisme, on va utiliser le calque du mot grec épicure en hébreu, donc apikoros, pour désigner une forme d'hérésie particulière au sein du judaïsme et qui reprend un certain nombre de topoïs sur cette figure de l'épicurien. C'est celui qui croit mal ou qui ne croit pas du tout ou très peu, qui a des mœurs qui ne conviennent pas avec les règles du judaïsme pour le dire de manière très simple. Ce qui m'a fasciné, c'est en effet de voir cette coïncidence chronologique d'abord entre cette assimilation de l'épicurien et de l'hérétique dans le christianisme et le judaïsme et tout ça dans un espace géographique assez limité. C'est-à-dire qu'en gros, à cette époque, au IIe siècle après Jésus-Christ, les épicuriens qui existent encore, l'école est encore en vie, mais de manière assez faible à Athènes et de manière générale en Grèce, de manière assez faible aussi à Rome où elle avait pourtant eu un moment de grâce. On a parlé de Lucrèce tout à l'heure, mais on sait qu'on a retrouvé la grande bibliothèque des papilleries d'Épicure à Herculanum ensevelies sous les cendres de l'éruption du Vésuve. Il y avait de grands centres épicuriens en Italie. Mais au IIe siècle après Jésus-Christ, les épicuriens se situent dans un arc qui irait de l'actuelle Turquie jusqu'à l'Égypte. On a retrouvé des traces d'épicuriens dans toute cette zone géographique et c'est précisément la zone géographique où les débats étaient intenses entre païens, chrétiens et juifs et on le voit notamment, je l'étudie un petit peu dans le livre, à travers les lettres qu'envoient les chrétiens aux empereurs ou à certains dignitaires romains où ils essayent de se défendre contre les philosophes païens et Épicure apparaît beaucoup déjà dans cette littérature, ce qui est un signe. Pour ce qui concerne l'islam, vous avez mentionné l'islam, évidemment, ça vient plus tard et géographiquement on est un petit peu décalé en Orient encore d'un cran et le cas est un peu différent mais ce qui m'a fasciné c'est qu'on retrouve une catégorie d'hérétiques qui est structurellement la même que l'apicoros de la tradition rabbinique ou de l'épicurien hérétique de la tradition chrétienne. Il n'emploie pas le mot épicurien contrairement à la tradition chrétienne et à la tradition juive. Il y a un autre mot mais les traducteurs latins de ces textes musulmans écrits en arabe ne s'y trompent pas et traduisent systématiquement le mot arabe et Darioun il le traduit systématiquement par épicuréi en latin c'est-à-dire épicurien. Donc ce qui m'a fasciné c'est cette tendance des trois grands monothéismes à construire une même figure finalement de l'hérétique avec un usage disons de thèses philosophiques et qui sont reliées de manière assez lointaine parfois avec Épicure lui-même mais qui correspondent à l'image qu'on avait de l'épicurien. Alors autre grand moment de votre histoire vous montrez qu'il y a persistance de ce courant anti-épicurien justement dans le christianisme médiéval et qu'il existe toute une tradition de prédication anti-épicurienne au sein de laquelle l'épicurien représente la figure du philosophe à convertir au christianisme justement. Alors pourriez-vous revenir sur cet usage médiéval de la figure d'Épicure et sur sa spécificité celle que vous avez mentionnée justement tout à l'heure ? Oui je pense qu'il faut j'essaie dans le livre de distinguer disons deux aspects d'abord comment a été construite au Moyen-Âge sur les restes de l'antiquité et du premier christianisme cette figure de l'épicurien qui est athée hédoniste et hérétique et j'essaie de montrer qu'on a associé l'épicurien à des figures bibliques très connues que tout le monde pouvait reconnaître c'est par exemple celui qui dans l'épître aux Corinthiens dit mangeons et buvons car demain nous mourrons toutes les gloses de la Bible les commentaires bibliques du Moyen-Âge indiquent en marge du texte biblique voilà lui c'est l'épicurien autre texte dans les psaumes on a cette figure de l'insensé qui dit Dieu n'existe pas donc l'athée là aussi les gloses et au Moyen-Âge on ne lit pas la Bible sans les gloses les bibles quasiment sont glosées on voyait donc en marge voilà cet athée c'est l'épicurien autre texte de l'ecclésiaste tout est vain donc autant se laisser aller au plaisir puisque tout va disparaître etc là encore les commentateurs disent voilà l'épicurien pourquoi ce détour par ce que j'appelle le portrait biblique de l'épicurien c'est que du coup c'était très facile d'utiliser cette figure qui mêlait une figure de philosophe antique avec des figures bien identifiées dans la Bible dans la prédication c'est à dire dans les sermons adressées au peuple l'idée étant que le peuple se reconnaisse reconnaisse d'ailleurs d'abord le personnage par la fréquentation de la Bible bien sûr mais se reconnaisse aussi lui-même et puisse disons pour le dire à la manière de Jean Delumeau c'est à dire une sorte de de rhétorique de la peur en tout cas il fallait qu'il se reconnaisse dans ce personnage pour avoir peur de subir les jâtiments qui lui sont réservés à savoir les enfers donc vous voyez dans le livre je ne veux pas cacher cet aspect de la réception médiévale il y a un discours négatif non pas tant sur Épicure lui-même d'ailleurs que sur les Épicuriens sur la secte en fait le problème c'est d'être Épicurien après la révélation alors que par la Bible on peut reconnaître que ce personnage est à condamner ou à convertir du moins comme vous l'avez dit et donc j'essaie de montrer quelques exemples de ces sermons ils prennent souvent modèle sur un serment de saint Augustin qui reprend le thème de Paul allant prêcher aux Épicuriens et aux Stoïciens sur l'agora d'Athènes comme nous le racontent les actes des apôtres pardon et donc voilà Augustin a fourni un modèle à la prédication médiévale qui va être suivi par de nombreux prédicateurs et à mon sens on parlait tout à l'heure de l'usage de l'Épicurien voilà un usage typiquement médiéval la multiplication d'une parole publique adressée au peuple une pastorale de la peur comme le dit de l'humour et qui va avoir pour effet de populariser cette image qu'on a encore aujourd'hui de l'Épicurien jouisseur etc donc le Moyen-Âge a eu entre autres choses ce rôle là et c'est donc dans cette lignée qu'il faut réinscrire l'aspect anti-Épicurien du discours de Dante selon vous oui c'est en tout cas une hypothèse que je fais dans le livre c'est à dire que pour comprendre comment le texte de Dante dit Épicure et ses sectateurs ceux qui sont en enfer et qui font mourir l'âme avec le corps donc peut-être n'est-ce pas tant Épicure qui est dans ce sixième siècle que ses sectateurs que la secte que les hérétiques et il me semble qu'on peut considérer la divine comédie comme une grande fresque qui serait une forme de prédication laïque puisque Dante est un laïc mais tout de même ça vient cette fonction là entre autres choses et donc oui j'essaie d'inscrire Dante pour mieux comprendre le sort qu'il réserve à Épicure non seulement dans cette longue tradition que je viens d'esquisser mais dans cet acte qui est un acte donc de de prédication d'une certaine manière alors vous montrez que néanmoins dès le XIIe siècle la réception d'Épicure connaît un tournant décisif avec l'apparition de discours beaucoup plus valorisants qui vont parfois d'ailleurs jusqu'à représenter Épicure comme un modèle de sagesse chrétienne pour reprendre votre titre Épicure va être peu à peu sortie des enfers alors est-ce que vous pouvez revenir sur cette réhabilitation et sur les auteurs qui en sont à l'origine oui moi c'est ça qui m'a fasciné d'ailleurs c'est l'hypothèse centrale du livre c'est qu'il faut distinguer la réception d'Épicure le philosophe antique de la réception de la figure de l'Épicurien celle qu'on trouve justement dans la prédication donc il y a bien un double discours au Moyen-Âge un discours plutôt négatif qui vise l'Épicurien c'est la prédication et on s'est souvent arrêté à ce discours d'où la thèse selon laquelle il faut attendre la renaissance pour une redécouverte d'Épicure alors que dans l'ombre finalement de cette littérature très imposante qui forme une grosse part de la littérature théologique médiévale on trouve dès le XIIe siècle en effet un certain nombre de textes nettement plus positifs et même très positifs pour citer quelques exemples au XIIe siècle Pierre Abélard qui est connu j'imagine du public non pas pour ses œuvres de philosophes ou de théologiens mais pour sa belle correspondance avec Héloïse une histoire d'enseignement et d'amour connue de tous mais quand on se penche sur ses œuvres philosophiques on est stupéfait je dois dire de voir le traitement qu'il réserve à Épicure il y a même un moment dans un dialogue entre un de ses œuvres qui s'appelle dialogue entre un philosophe un juif et un chrétien il dit que ce qu'Épicure appelle le plaisir est finalement la même chose que ce que les chrétiens appellent la béatitude dans les cieux donc on ne peut qu'être surpris disons d'une telle association qui va totalement à l'encontre disons de tout ce que je viens de dire avant c'est-à-dire cet Épicurien dépravé athée etc donc Pierre Abélard et d'autres je mentionne dans le livre Guillaume de Malmesbury par exemple qui est un un bibliothécaire anglais qui a un chasseur de manuscrits qui a cherché des manuscrits partout et qui a écrit des florilèges d'autres de citations antiques et lui aussi donne un portrait tout à fait positif d'Épicure et troisième personnage qui m'a intéressé Jean de Salisbury qui lui m'a intéressé parce que chez lui on a vraiment le double discours la critique de l'Épicurien qui est donc non seulement l'athée mais aussi le courtisan c'est le le pire des hommes et en même temps une reconnaissance de disons de la sagesse d'Épicure qui n'a rien à voir avec cette figure populaire disons de l'Épicurien donc en effet dès le XIIe siècle on a une première réhabilitation qui va se poursuivre ensuite justement cette réhabilitation on la trouve vous le montrez aussi dans ce qu'on appelle les recueils des vies de philosophes alors pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce genre et que trouve-t-on justement comme vie d'Épicure à cette époque oui alors ça ça m'a beaucoup intéressé parce que quand on attribue aux humanistes la redécouverte de l'Épicurisme on cite la redécouverte de Lucrèce et la traduction par un humaniste d'Ambrogio Traversari des vies et doctrines des philosophes illustres d'Eugène Laers qui donne à lire non seulement des informations biographiques sur Épicure mais aussi les trois lettres qu'on lit encore et que les étudiants de Terminal lisent encore aujourd'hui donc traduction latine en 1433 en Italie et on associe ça au retour du genre même des vies de philosophes qui est un genre antique qui consiste à faire comme ça des listes de vies de philosophes parfois à établir des successions de philosophes au sein des différentes écoles et on avait tendance à dire que c'était un genre perdu pendant le Moyen-Âge et qui réapparaissait disons pendant l'humanisme or dès le début du XIIIe siècle on trouve d'abord des vies de philosophes qui sont semées comme ça dans des grandes chroniques universelles c'est-à-dire des grandes histoires du monde qui rappellent les grands faits historiques de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine pour ceux qui écrivent donc le XIIIe siècle et on trouve ici ou là des vies de philosophes notamment des vies d'Épicure mais très rapidement ces vies vont être extraites disons de ce genre qui est un genre d'histoire pour former de véritables recueils de vies de philosophes antiques grecs et ou latins selon les auteurs donc j'ai essayé de les étudier de très près de les mettre en série aussi parce qu'il en existe un certain nombre et là aussi j'étais tout à fait surpris de voir ce qui émanait disons de ce patchwork de citations glanées dans des autorités soit des pères de l'église soit chez Cicéron Sénèque au Lugel ou en tout cas des auteurs de l'Antiquité romaine pour la plupart et on peut lire en effet un portrait tout à fait positif d'Épicure un modèle de vertu de sagesse et qui est présenté comme tel comme en gros il a fait des erreurs mais c'est pas de sa faute puisqu'il a vécu avant la révélation donc il ne pouvait pas être un chrétien avant l'heure en revanche d'un point de vue éthique il a une vie exemplaire il a dit des choses surtout exemplaires et la plupart de ses vies citent des maximes d'Épicure extraites des lettres à Lucilius de Sénèque qui en comptent plusieurs dizaines et les mettent en série donc on a des recueils de maximes d'Épicure qui circulent dès le début du XIIIe siècle et qui vont comme ça circuler jusqu'au XVe siècle et donc il me semblait vraiment important de rappeler ce fait et de décaler le regard de deux siècles en quelque sorte donc les usages philosophiques de cette figure sont tardifs en fait c'est ça que vous avez alors tardifs tout est relatif plutôt pour ce qu'on dit d'habitude c'est-à-dire c'est pas le XVe c'est le XIIIe siècle mais oui à l'échelle de l'histoire de la philosophie on peut considérer que c'est assez tardif alors nous en venons désormais à la dernière partie de votre livre puisque vous montrez qu'à côté de cette figure idéalisée de l'épicurien ascétique on trouve encore une autre figure d'épicure qui participe cette fois-ci d'un épisode que vous appelez le retour du plaisir vous montrez donc que le plaisir a joué un rôle central dans les débats philosophiques du Moyen-Âge contrairement à l'idée qu'on s'en fait parfois oui tout à fait c'est-à-dire que dans les vies d'épicure que je viens de mentionner c'est vrai qu'on a un portrait positif mais qui qui tend vers un portrait d'épicure en ascète donc c'est quelqu'un qui renonce à un certain nombre de choses et même on a l'impression de lire un portrait de moine disons parfois ce qui correspond d'ailleurs assez bien à certaines facettes de l'épicurisme mais j'essaie de montrer qu'à partir de la fin du XIIIe siècle surtout et de manière croissante disons au XIVe et au XVe siècle le plaisir va devenir un véritable thème philosophique au-delà de l'ascétisme au-delà de la valorisation des plaisirs purement intellectuels on a une discussion du plaisir dans tous ses états y compris les plaisirs du corps qu'on n'oppose plus aussi systématiquement qu'avant au plaisir de l'âme ou de l'esprit donc c'est ça que j'essaye de montrer en effet dans la dernière partie du livre c'est-à-dire qu'on on sait que le Moyen-Âge a parlé du plaisir c'est pas une nouveauté mais on avait tendance à disons à se cantonner à à l'évocation du plaisir dans la littérature médiévale on a beaucoup de textes des fabliaux érotiques de beaucoup même de poésie qui qui parlent du plaisir et qui peuvent même vanter le plaisir mais moi j'essaye de montrer que dans le discours philosophique aussi on voit émerger cette thématique de plus en plus fortement et en particulier à partir de la fin du XIIIe siècle alors vous montrez donc l'éthique épicurienne du plaisir justement revient en force à la faveur de la relecture d'Aristote et de la place prépondérante qui l'occupe justement à partir de la fin du XIIIe mais aussi elle revient en force grâce à la faveur des écrits médicaux alors pouvez-vous éclairer cette montée en puissance d'Aristote et également la manière dont cette éthique d'Aristote a permis de retrouver un certain épicure justement étonnamment oui oui ça peut paraître paradoxal puisque on a tendance nous historiens de la philosophie à opposer épicure Aristote comme deux écoles distinctes comme deux modes de pensée différents or pour ce qui est du Moyen-Âge évidemment l'acte même de philosopher disons à partir du XIIIe siècle dans les universités médiévales consiste pour beaucoup disons à commenter Aristote on a traduit et retraduit Aristote de manière massive au XIIIe siècle de sorte que tout le corpus aristotélicien était disponible donc sur tous les sujets la physique la psychologie et l'éthique on prenait Aristote comme point de départ or les commentateurs se sont rapidement rendus compte que Aristote parle du plaisir il en parle beaucoup même plus qu'on ne le pourrait le croire et il lui attribue un rôle assez déterminant en éthique certes il n'est pas un hédoniste toute la vie morale ou éthique ne se règle pas sur le plaisir comme Epicure le souhaitait mais ceci dit le plaisir reste un critère ou la marque disons d'une action vertueuse par exemple si on est courageux sans y éprouver un certain plaisir peut-être n'étons pas courageux de manière sincère donc le plaisir peut jouer un rôle en éthique et ce qui est frappant quand on étudie cette réception d'Aristote c'est qu'au même moment disons de manière contemporaine avec ses traductions du texte même d'Aristote on traduit un certain nombre de commentaires byzantins donc grecs dont certains montrent qu'ils avaient encore une connaissance dans le monde grec de l'éthique épicurienne et certains de ces commentateurs grecs en commentant Aristote vont introduire des discussions de certaines thèses d'épicure pour donner un exemple la thèse célèbre d'épicure selon laquelle il faut distinguer les désirs naturels et nécessaires ou seulement naturels et non nécessaires on a une distinction très proche chez Aristote et les commentateurs grecs voient tout de suite que c'est proche d'épicure et qu'il faut débattre de cela et donc les latins Albert le Grand par exemple quand il lit Aristote et ses commentateurs grecs traduits en latin n'hésite pas à dire qu'il est entièrement d'accord avec épicure là encore c'est assez surprenant par rapport à l'image que nous avons et sur cette distinction des désirs il dit mais épicure a tout à fait raison et c'est une distinction que tous les chrétiens devraient reprendre alors ça vaut pour les désirs ça vaut aussi pour l'analyse des plaisirs donc j'essaie de montrer comment les commentateurs de l'éthique à Nicomac qui est le grand texte disons de philosophie morale d'Aristote vont petit à petit être amenés à débattre aussi des thèses épicuriennes et quant aux médecins là c'est encore plus surprenant si je puis dire c'est à dire que les médecins aussi il faut rappeler qu'à l'époque à l'université selon les pays mais par exemple en Italie la faculté des arts et la faculté de médecine sont une seule et même faculté donc on étudie la philosophie et la médecine au même endroit ce qui explique le caractère assez philosophique disons de certains textes médicaux mais les médecins qui étaient des grands lecteurs de Galien le grand médecin de l'antiquité pouvaient lire dans plusieurs de ces textes même une critique d'Épicure c'est à dire que Galien reprochait Épicure d'avoir dit que le plaisir sexuel était naturel mais pas nécessaire au sens où c'est un plaisir qui est bien à notre nature mais on doit pouvoir s'en passer donc là encore c'est l'Épicurien l'Épicure à 7 et Galien dit non pas du tout le plaisir sexuel c'est un plaisir naturel et nécessaire donc on trouve dans les commentaires de Galien de longues discussions sur ce sujet et on va avoir une revalorisation du plaisir contre Épicure de manière paradoxale c'est à dire qu'on va on va critiquer Épicure pour le dépasser pour aller plus loin que lui et redonner au plaisir sexuel en l'occurrence puisqu'il est question de plaisir sexuel toute sa place et toute sa valeur surtout non seulement pour l'équilibre du corps ça c'est la position du médecin mais aussi pour l'équilibre de l'âme ce qui est plus intéressant d'un point de vue philosophique puisque sa donnée au plaisir sexuel permettrait notamment d'éviter de tomber dans certaines maladies de l'âme comme la mélancolie ou l'amour peut-être en un sens alors oui voilà c'est ce que j'essaie de montrer aussi c'est que paradoxalement donc ces médecins en critiquant Épicure en viennent à défendre la position de Lucrèce puisque dans son célèbre poème que j'évoquais tout à l'heure qui est redécouvert véritablement au 15e siècle on trouve cette idée que dans le phénomène amoureux ce qui est ce qui est le plus douloureux disons c'est la passion amoureuse c'est l'amour et pas la sexualité et Lucrèce d'ailleurs demandait à son lecteur de s'adonner pleinement au plaisir sexuel mais de faire très attention de ne pas tomber amoureux et on trouve plus ou moins des fois même de manière très proche dans cette position chez les médecins italiens notamment du 13e et 14e siècle donc là encore un siècle avant la redécouverte de Lucrèce et ça m'a particulièrement intéressé parce que dans l'histoire de la sexualité de Michel Foucault par exemple il faut dire que les deux grands absents selon moi ce sont Épicure et le Moyen-Âge d'une certaine manière il parle très peu d'Épicure très peu du Moyen-Âge sauf dans Les Aveux de la Chère le dernier volume qui a été publié récemment et donc c'était quelque chose qui était passé à la trappe donc j'ai été surpris moi-même de découvrir ce dossier médical si je puis dire de la redécouverte de l'épicurisme alors au terme de cette histoire on aurait envie de vous demander de vous poser la question que vous formulez vous-même dans votre livre et que vous laissez ouverte pourquoi tenons-nous autant justement à cette relecture fantasmatique de notre passé humaniste et est-ce que vous auriez quelques pistes à nous suggérer ? C'est vrai que je pose moi-même la question en conclusion et je laisse cette question ouverte en quelque sorte j'y réponds pas vraiment dans le livre parce qu'il est très difficile à mon avis d'y répondre de manière univoque et définitive c'est-à-dire comme je l'ai dit au début on répète cette histoire et on aime l'entendre on aime cette rhétorique disons de la rupture tout d'un coup un manuscrit qui réapparaît au 15e siècle et le monde change complètement le monde devient moderne en quelque sorte comme ça par hasard grâce à l'arrivée de Lucrèce c'est une belle histoire en effet elle est attirante mais pourquoi on y tient tant vous l'avez dit on se sent plus proche sans doute des humanistes de la renaissance que du Moyen-Âge parce que nous sommes victimes aussi des constructions historiographiques très fortes qui ont été déconstruites par les historiens depuis longtemps mais qui sont très fortes dans l'imaginaire pour ce qui est du Moyen-Âge le Moyen-Âge un peu sombre gothique pour ce qui est de la France par exemple nous sommes encore sous l'influence de Victor Hugo de Jules Michelet d'un Moyen-Âge très fantasmé et à l'inverse d'une renaissance qui est aussi elle aussi notamment en raison de la place qu'on donne à l'art de la renaissance qui est vraiment une révolution prodigieuse disons dans les domaines de l'art on a tendance à penser que c'est un phénomène global et qui inclut le même genre de révolution dans la pensée et donc dans la philosophie or à mon avis toutes ces visions radicales disons de rupture sont à nuancer très fortement mais quant au ressort psychologique pour lesquels ces histoires nous plaisent je pense qu'il est difficile de résoudre cette question de manière simple et univoque une fois de plus en tout cas ce livre permet précisément de sortir du fantasme peut-être en éclairant cette histoire et merci beaucoup pour cet entretien d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada